Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre robe Pauline. Pauline est une jolie robe estivale à fines bretelles et en collure en V. L'empiècement sur le devant peut être plus ou moins relevé pour mettre en valeur une large ceinture smokée. Il est possible ou non de laisser apparaître le ventre grâce à deux liens qui permettent de jouer sur les fronces au niveau de la poitrine. Le dos entièrement smoké fait de Pauline une robe très confortable par de fortes chaleurs et facile à ajuster. On commence par la réalisation des bretelles. Je plie les bretelles en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et je couds à 1 cm du bord. Je réduis la marge de couture à 5 mm, puis à l'aide d'un retournebier ou d'une petite épingle à nourrice, je retourne les bretelles sur l'endroit. Je réalise également ces opérations pour les passants et je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Pour réaliser les bretelles, je vais avoir besoin d'un règleur et d'un anneau. Je glisse le règleur et je le positionne à 3 cm d'une extrémité de la bretelle. Je rabats cette extrémité envers contre envers pour envelopper la barre du règleur et je couds le plus proche possible. Je recoupe ensuite l'excédent à ras du règleur. Je glisse l'anneau dans l'extrémité laissée libre, puis je passe cette extrémité au travers du règleur en veillant à ne pas faire vriller la bretelle sur elle-même. Musique 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 Je passe ensuite le passant à travers l'anneau et je réalise une couture au bas du passant. Et voilà, les bretelles sont prêtes, je peux les préfixer sur le devant. Musique 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 Je vais assembler le devant. Musique Pour éviter de déformer l'emmanchure et le décolleté du buste, je vous conseille de stabiliser ces parties à l'aide de stabile manche. Musique Avant de poser le stabile manche, je m'assure que la pièce en tissu soit égale au patronage. Musique 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 Je pose ensuite le stabile manche. Musique Musique Je positionne le devant et la doublure devant endroit contre endroit. Musique Je vais assembler le bas, les emmanchures et le décolleté. Musique J'épingle les deux matières ensemble pour faciliter l'assemblage. Musique 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 Je fais un point d'arrêt avant et après l'écran pour solidifier l'écran. Je vais ouvrir ma couture. Musique 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 ... Je crante les arrondis, dégarnis les angles au niveau des bretelles et réduis la marge de couture au décolleté puis je retourne le buste sur l'endroit. Je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Pour réaliser la coulisse du lien qui permet de froncer et relever le devant, vous allez devoir faire 3 surpiqûres. Si vous utilisez un stylo effaçable à la vapeur ou une craie, vérifiez sur une chute que les marquages ne laissent pas de traces après vapeur ou lavage. Sur l'endroit du devant, je pointe le milieu et je trace la ligne correspondante. Le milieu devant se situe au milieu des deux crans entre lesquels vous n'avez pas cousu précédemment. Je trace également une droite parallèle de chaque côté du milieu devant à 1 cm de distance. Sur la ligne du milieu, je dois arrêter la couture à 1,5 cm de la pointe du décolleté. Je me mets donc une épingle comme repère. Musique 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 Je couds sur les deux autres lignes sur toute la hauteur. J'ai réalisé le lien en suivant les explications dans le tutoriel. Musique Je peux maintenant l'insérer en le faisant passer par le bas dans un côté de la coulisse, le faire ressortir au décolleté pour enfin le faire passer dans l'autre côté de la coulisse. Musique 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 C'est parti. J'égalise les longueurs du lien en veillant à ne pas faire froncer le devant. Je bloque le milieu du lien au niveau de la pointe du décolleté. Le lien dépasse uniquement au bas du buste. Je viens reprendre la surpiqure du milieu devant pour la faire terminer jusqu'à la pointe du décolleté. Cette couture permet de bloquer le lien. Pour obtenir une couture la plus invisible possible, je plante l'aiguille dans les points précédents et je superpose les coutures sur 5 mm. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que la coulisse est réalisée, je surpique tout le tour du buste sans coudre entre les surpiqures au niveau du bas du buste. Je donne la touche finale en insérant des embouts à cordon et je réalise un petit nœud pour ne pas qu'il s'échappe. J'ai surjeté le bas de la ceinture et j'ai assemblé la jupe devant et la doublure ceinture endroit contre endroit. Pour qu'elle reste bien à l'intérieur de la jupe, je réalise une soupicure côté doublure à 2 mm du bord. La soupicure prend à la fois la doublure ceinture ainsi que toutes les marges de couture. Elle est visible uniquement sur l'envers. Je positionne la doublure ceinture sur l'envers de la jupe et je couds sur toute sa hauteur au niveau des coutures cotées pour la maintenir en place. Musique 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 Voici quelques conseils pour réaliser les smokes. Notez que chaque machine est différente et qu'il vous faudra adapter ses conseils et faire des essais sur des chutes pour régler votre point. Pour réaliser les smokes, vous allez devoir utiliser du fil élastique uniquement dans la canette. Musique Enroulez le fil à la main tout autour de la canette. Il est nécessaire de donner une légère tension au fil au moment où vous l'enroulez autour de la canette en tirant délicatement dessus. Pour le bloquer, vous pouvez le faire passer dans le trou de la canette. Il vous faudra ensuite recouper ce fil bien à ras. Plus vous donnez de la tension au fil, plus vous aurez de fronces. Il est donc important de donner une tension régulière. Réalisez votre canette ainsi jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Le fil est épais, il est fort possible que vous ayez à refaire cette opération pour réaliser toutes les smokes de votre robe. Il est également possible de réaliser une canette comme à votre habitude avec votre machine à coudre. Une fois que votre canette est réalisée, il est possible que le fil se déroule légèrement tout seul de votre canette. Veillez à bien maintenir le fil avant de l'insérer dans le boîtier à canette et de le mettre en place dans votre machine à coudre. Faites ressortir le fil manuellement. Agrandissez le point de la machine à 3. Il est préférable de tracer les lignes pour obtenir une couture bien régulière ou alors d'utiliser un guide. Au départ de chaque couture, veillez à bien maintenir vos fils à l'arrière du pied presseur. Ne réalisez pas de point d'arrêt en début et fin de couture et conservez une longueur de fil de 5 cm environ avant de le couper. Avant de couper le fil, veillez à bien laisser l'élastique se rétracter et coupez-le uniquement lorsqu'il n'est plus en tension pour éviter qu'il ne disparaisse dans la canette. Les réglages peuvent être différents d'une machine à une autre. Faites un premier essai sans modifier la tension. Si votre ouvrage ne fronce pas suffisamment, vous pouvez en ajouter petit à petit. Notez qu'une seule épaisseur de tissu sera plus facile à smoker que deux épaisseurs. Plus vous réalisez de lignes de smoke et plus votre projet sera froncé. Notez également que sous l'effet de la chaleur et de la vapeur du fer, les fronces vont se rétracter. Il est important de réaliser des essais de plusieurs lignes de smoke sur une chute pour vous assurer que votre point est bien réglé et qu'il se noue correctement autour du fil élastique sur l'envers. Merci à mes Tipeurs et les réglages. ... La réalisation des smokes se complique après plusieurs lignes car le travail devient de plus en plus froncé. Plus il y a de lignes de smoke et plus votre travail se rétracte. Prendez délicatement votre tissu à l'avant et à l'arrière du pied presseur pour le lisser et ne pas coudre sur des plis. Pour éviter que vos smokes visent uniquement dans un sens, vous pouvez varier le sens de couture. Reprenez la couture là où vous l'avez terminée à chaque fois. Musique 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 Pour adapter la pièce aux mesures souhaitées, il vous faudra tirer délicatement sur le fil de la canette, c'est-à-dire le fil élastique, ce qui vous permettra de resserrer les smokes et réduire votre pièce. Cette technique est identique à la réalisation de fronts standards. Une fois la couture des lignes de smoke, il est nécessaire de donner un coup de vapeur. Sous l'effet de la chaleur, votre pièce se rétracte à vue d'œil. Ne négligez surtout pas cette étape. Nous allons maintenant préparer la réalisation des smokes sur la ceinture devant. Le nombre de lignes de smoke va dépendre de la taille que vous réalisez. Il y a 5 lignes pour la taille 34 à la taille 46 et 6 lignes pour la taille 48 à la taille 52. La première ligne de smoke est réalisée à 1 cm du bord, puis elles sont espacées de 1,5 cm. Je trace ces lignes sur le tissu pour permettre d'avoir des smokes régulières. Sous-titrage ST' 501. Lorsque toutes les lignes de smoke sont cousues, je donne un coup de vapeur sur la pièce pour qu'elle se rétracte et s'uniformise. Je positionne le devant sur le gabarit ceinture, ce qui me permet de savoir si ma pièce est suffisamment rétractée. Si elle est trop grande, je peux réduire la pièce en tirant délicatement sur les fils élastiques les uns après les autres pour que la ceinture corresponde le plus possible au gabarit. Il est important que la ceinture se plaque sur le corps. Votre ceinture peut donc être légèrement plus petite que le gabarit, mais elle ne doit pas être plus grande. Sur la pièce d'eau, j'ai réalisé un surjet sur le bord supérieur ainsi qu'un repli de 1,5 cm vers l'envers. Je trace 14 lignes de smoke espacées de 1,5 cm. Attention, la première ligne de smoke doit être réalisée à 2,5 cm du bord replié. Je procède de la même manière que le devant pour réaliser les smokes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les smokes sur le devant et le dos sont faites, je peux donc remettre un fil standard dans la canette. Je positionne l'envers du buste devant sur la ceinture en faisant correspondre le haut de la ceinture avec le cran présent sur le buste. Musique 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 La superposition est différente selon la taille que vous avez choisie. Elle est de 4 cm pour la taille 34 à la taille 46 et de 7 cm pour la taille 48 à la taille 52. Je couds à 5 mm du bord de chaque côté pour maintenir les épaisseurs ensemble. Je positionne le devant et le dos endroit contre endroit. Je veille à faire correspondre les lignes de smoke dans la couture cotée ou au minimum la dernière ligne sur le devant avec la dernière ligne sur le dos. Le bord supérieur du devant se positionne au niveau du cran sur le dos qui est égal à la pliure. Je rabats la valeur de couture du dos de 1,5 cm sur l'envers du devant. Le bord supérieur du devant est alors pris en sandwich. Au niveau de la taille, je veille à faire correspondre les lignes de smoke. Je couds à 1 cm du bord puis je surjette la couture sur toute la hauteur de la robe. Je vous remercie de la taille. Je bascule la valeur de couture vers le dos et le bord supérieur vers l'envers et je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Maintenant que le devant et le dos sont assemblés, je peux réaliser la surpiqure du haut du dos. J'utilise à nouveau du fil élastique pour réaliser cette couture. Je réalise une surpiqure à 1 cm du bord pour maintenir le repli de l'étape numéro 11. Je réalise un point d'arrêt en début et fin de couture et je donne un coup de fer. Pour marquer le positionnement des bretelles, je pointe le milieu du gabarit dos ainsi que le milieu du dos. Je superpose les pièces et je mets des épingles pour indiquer le repère des bretelles. Je positionne l'endroit du passant sur l'envers du dos en respectant l'écran sur le gabarit et en veillant à ne pas faire vriller la bretelle. Je couds sur la largeur du passant pour le maintenir en place. Je le rabats vers le haut et je couds à 5 mm du bord replié en faisant un aller-retour sur toute la largeur du passant pour solidifier l'assemblage. Il ne me reste plus qu'à essayer la robe pour valider la longueur de l'ourlet avant de le réaliser. Et voilà, votre robe est terminée ! J'espère de tout cœur que vous aurez pris plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag LissTaylor et Rob Pauline et à poser vos questions en commentaire. A bientôt !